bonjour les amis bienvenue sur my release cuisine j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons voir ensemble comment sauter des grosses crevettes au vote donc des grosses crevettes croustillantes parce qu'on va faire on va les frire avant puis je vais faire sauter le tout dans un super masala dont je vous explique tout ça est à par état donc suivez moi alors c'est parti pour cette recette dont j'ai pris environ 400 grammes de crevettes là j'ai gardé la peau après vous faites comme vous voulez avec ou sans la peau prévoir de l'huile pour la friture et pour la préparation donc pour le masala j'ai pris deux cuillères à soupe de farine farine de blé j'ai pris une cuillère à café de paprika une cuillère à café de cumin en poudre prévoir du sel pour le goût ça tout ça c'est pour la première partie voilà pour la deuxième partie pour faire le masala donc prévoir un oignon un petit morceau une petite tomate vraiment riquiqui voilà jus d'un demi citron à gingembre écrasé deux gousses d'ail un petit bout de gingembre là j'ai pris une cuillère à café de garam masala une cuillère à café de paprika ou du piment là c'est vraiment en option en option un petit piment sec ou des flacons de piment c'est comme vous voulez hop les amis dans un grand bol je vais venir mettre les crevettes voilà comme ça la farine voilà comme ça allez hop j'essaie de mélanger ça vite fait d'abord dans un premier temps et les épices donc c'est uniquement la première partie les amis le cumin le paprika et le sel voilà voilà je vais commencer à bien mélanger l'ensemble comme ça on fait ça à sec faut pas mettre d'eau les amis voilà comme ça voyez c'est juste pour donner le côté croustillant c'est tout sans plus voilà voilà si vous voulez vous pouvez même faire pénétrer les épices au milieu comme ça voyez voilà comme ça allez hop s'il reste un peu de un peu d'épices au fond allez-y voilà comme ça voyez voyez voilà 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 maintenant je vais attaquer la friture hop là les amis dans une casserole je fais chauffer suffisamment d'huile une fois que l'huile est chaude je vais venir plonger mes crevettes tranquillement comme ça tout en les espacant bien sûr c'est des crevettes roses donc elles sont déjà cuites ou très cuites donc c'est histoire de quelques minutes les amis ça va aller vite le but de jeu c'est de c'est de c'est de donner le côté croustillant niveau de la peau tout ça voilà 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 donc la amie de cuisson je vais venir les retourner du trait comme ça franchement c'est histoire d'une minute de chaque côté voire un peu plus mais voilà quoi hop là les amis voilà voilà c'est bien doré je vais les débarrasser voyez au niveau de la peau il ya la croûte et tout le côté croustillant voilà voilà hop les amis je continue l'opération donc avec les crevettes restantes voilà voilà c'est la même procédure l'histoire d'une minute de chaque côté à peu près je dis bien à peu près une minute de chaque côté hop les amis maintenant qu'on a fini avec les crevettes on va attaquer la deuxième étape donc dans un roc ou une casserole je fais chauffer l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile c'est l'huile qu'on vient d'utiliser pour la friture à il j'ai un genre voilà comme ça le piment c'est comme l'option ou les flacons de piment c'est comme vous voulez voilà avec un peu d'oignon là je vais bien faire dorer l'ensemble pendant deux trois minutes si besoin n'hésitez pas à rajouter un peu de huile hop là les amis une fois les oignons légèrement dorés je vais venir mettre la tomate et les épices donc le garam masala et le paprika ou 10 piment c'est comme vous voulez donc là j'ai bien faire fondre la tomate donc ça va nous prendre allez trois minutes au moins trois minutes 3 4 minutes facile voilà 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 si besoin n'hésitez pas à rajouter un peu de un peu de sel pardon hop les amis maintenant j'ai venu à mettre le jus d'un demi citron comme ça dans la coulée je vais venir mettre les trois mètres et je fais sauter le tout pendant une petite minute tranquillement tout en s'envoyant bien sûr voilà voilà ça sent bon là depuis qu'on a mis le citron et tout là avec les épices et tout je sais pas mais ça sent super super bon les amis voilà 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 on fait sauter le tour encore quelques secondes les amis puis c'est terminé je vais couper le feu les amis les amis voilà le travail je suis là tranquille sur mon balcon un peu de fumée regardez les super crevettes frites là enrobées de masala yes les amis place à la dégustation les amis les amis voilà le travail des super crevettes yes c'est encore question ça croustille vers l'extérieur regardez yes si vous voulez retirer la peau ça va vite oui oui franchement les amis le citron vert ça donne un goût supplémentaire ça parfume bien aussi franchement il ya un chien bas franchement c'est le top après concernant les épices plus des piments moins de piments c'est à vous de voir donc une super recette pour l'apéro en plus pour l'apéro c'est parfait aussi c'est une avec un riz blanc ça passe très bien aussi même avec la friture genre des frites et tout voilà donc si vous avez kiffé la recette un petit pouce bleu vers le haut partagez surtout abonnez-vous à ma chaîne merci à bientôt ciao ciao ciao